La quarantaine actuelle pour le secteur de sécurité est comme si au final tout le secteur avait de tirer à la pilette de la transformation digitale et apprendre à nadar. Donc, du jour au jour, je crois que la parole InsureTech commence à avoir beaucoup plus de relevéance parce qu'on parle de technologie et de sécurité. Je crois que il y a trois grands thèmes. Le premier, du point de vue interne, le secteur de sécurité je crois que reaccionait très bien avec le télétravail, du jour au jour, tout le que se llama digital de contrato se fait. Les compagnies de sécurité ont beaucoup de conseils de sécurité pour la personne. Tout le que se l'ambient de policiers digitales en Latinoamérica a fait que ne fonctionnent comme rien. Tout le que fait un peu le travail de la culture de sécurité. Tout ce monde, je crois que les compagnies de sécurité le font très bien. et jusqu'à beaucoup ont commencé à préparer le protocole du fin du confinement. Je crois qu'il y a un point intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de temps les compagnies de sécurité ont parlé de «customer centricité ». Et pour la première fois, ils ne parlent plus de ce concept, mais ils le font. Avant ils le disaient sans le faire, aujourd'hui ils ne parlent ni le font. Par exemple, beaucoup de compagnies de sécurité ont propos de télémedicine gratis pour leurs assegurants. En Argentine ils ont des comptes massifs dans le secteur de sécurité de la voiture, jusqu'à 40%. Flexibilité en milieu de pago, par exemple, en Colombie, couverture pour la COVID en particulier. Maintenant, pour terminer un peu sur cette première question, je crois que du point de vue stratégique, il y a deux grands mondes. Est ce sont les compagnies qui aujourd'hui sont totalement parées, assustées, qui ne se animent pas beaucoup et qui, ce qu'un seul que ils font c'est recorter les gastes parce qu'ils ne savent parce qu'ils ont fait très mal, parce que les actifs financiers ont fallé. Donc, ils sont très mal et ils sont totalement paralisés. La sortie de la crise va être très difficile pour eux. Et aussi, il y a toutes ces nouvelles compagnies qui ont fait un montant de choses pendant la crise, de innovation, pour préparer aussi la sortie de la crise. Par exemple, je le publique beaucoup ailleurs ou avant-hier, en Chile, Sura, con Falabella, ils ont commencé à vendre un seguro con Joycar de pago par kilomètre. Il va annoncer cette semaine, la semaine prochaine, la Russie, en Argentine, avec Mecubre, il va vendre un seguro de vie online, c'est quelque chose très important. Clare, c'est une nouvelle InsureTech en Chile qui est apparaître avec nos propres de valeur de seguro de vie, jusqu'à 1, 2, 3, de seguro, notre plateforme argentine, qui est en train de vendre conchub, de seguro pour pymes. Il y a un montant éxito du télétravage. Le télétravage est arrivé pour qu'il s'est qu'il s'est qu'il s'est que je crois que le secteur de seguro va travailler en façon généralisée en Argentine et en quelque partie du monde, beaucoup plus avec le télétravage. Que ça te ouvre un monde totalement nouveau, une nouvelle façon de travailler et de dynamique et surtout de approcher aux gens qui peut-être avant étaient à l'extérieur. Par exemple, aujourd'hui quand nous travaillons en célébrales agiles dans les compagnies de seguros, avant la gens devaient être physiquement. Aujourd'hui nous allons pouvoir travailler avec une agence, un intermediaire qui est separé de 500 km. La notion de célébrales agiles va pouvoir travailler en forme totalement décentralisée. Le seconde est très probable que se vea aussi une accélération de la désintermediation. l'aise permet que les compagnies de seguros devraient que du jour à l'autre entrer en contact directe avec les assigurants et là, une fois le secteur intermédiaire est sous beaucoup pression. Donc, il va a avoir de accélérer rapidement sa transformation digital. Par exemple, un dato que l'avons cette matin, la vente de seguros de vie online, en le cas de l'Inde, creait de 40% en une plateforme digital, qu'est-ce que la désintermediation est existent. Creo aussi que ce qui va passer est repenser les couvertures de seguros, típiquement, peut-être couvertures beaucoup plus accotées, comme couvertures pour Covid, qui aujourd'hui sont réflexions sans que se voie, ou solutions plus innovantes comme le fameux seguros par kilomètre, en le seguros de auto, que, au final, quand le auto estancé dans le garage pendant deux mois, le cliente aujourd'hui n'entend ne plus qu'il doit payer ses primes seguros. C'est pourquoi nous voyons beaucoup de compagnies seguros qui font des prouves de kilomètre, et je crois que c'est quelque qui va à général , au moins les compagnies seguros ne ne t'ont cette proposta de valor en beaucoup pays au moment de la renovation, le cliente dit que il ne veut renovar parce que c'est un gastron alto, donc il est propon un seguro par kilomètre, qui te fait que la prima est beaucoup moins baixa. Et le ultime télétravage, risco majeur d'intermediation, repensar la notion de micro couvertures et je crois que le important c'est le de la culture et les établissements. Sempre parlons de les millenials. Les millenials maintenant vivent une double crise. La crise du Covid et la crise des 30. veut dire que vivent aujourd'hui en leur maison avec la doute de savoir si vraiment qu'ils qu'ils regreser en un monde comme le monde de d'ant d'ant d'ant. Il passer quelque important qui est la attracion de les talent. C'est si va être difficile pour les compagnies seguros que non se préparer à une nouvelle culture , une nouvelle forme de organiser internamente. Autre qu'ils n'ont d'autres générations, aujourd'hui se quedent très expulsés. Ils quedent sans connexion de Internet. Et ici il y a un grand problème et un choque dont c'est qu'ils ont de la transformation digitale, c'est clairement un tema. Et l'ultimo tema c'est la notion d'organisation interna que toutes les compagnies seguros sont maintenant. Ici, je crois que toutes ces assicurateurs qui dans les derniers années, qui sont un 15% en latino Amérique, qui ont commencé à travailler avec Insurtech et start-up, je crois que maintenant se ont deux ou trois passons davant de les autres, parce qu'ils ont commencé à travailler en collaborer, où nous travaillons beaucoup en cette intégration de le monde Insurtech et le monde des compagnies seguros. Je crois que plus que jamais l'Eco Estima Insurtech que est collaboratif en le sens que trata de travailler avec le secteur asegurateur , il y plus relevancer et et le bon c'est que avec le travail tout se peut faire à distancie et toutes les barreras et distancias se sont achicando et plus de la TAM. pour on le J c'est un de chile qui a travailler avec la Faravela pour exemple la de Cycle de Europa travaille cada fois avec la de latino américa pour tout ce à domicilio tout ce monde de le que nous de la conciliation bancarie ou conciliaciones comme la la de conciliac qui est encore plus travaillé dans le secteur de seguros en Argentine. A la gens de Easy Siniestro, qui est une insurtech très chique, disent qu'ils sont dispensés à permettre la autodeclamation des sinistres en ligne gratis. Nous le faisons gratuitement dès le début. Et à Leverbox, qui est une insurtech de Argentine, qui maintenant est tirant sa nouvelle proposition de valeur orientée à tout le management du segur de la maison. Bonne, toute cette connexion entre insurtech et grandes compagnies de seguros est vraiment ce que nous allons voir avec les insurtech Open Talks, que nous allons commencer à présenter avec la gens de l'IME-C le 11 de maillot, qui va durer 8 cycles, 1 par semaine, 2 insurtechs qui vont se présenter pendant 45 minutes, et justement nous allons permettre que tout le monde insurtech de l'Amérique latine puisse converser avec tout le secteur de l'Assemblée. Je pense qu'il y a trois grandes opportunités. Le premier thème, comme nous disons, c'est vraiment repenser sa proposition de valeur en série et animer à aller à nouveaux espaciers que, peut-être, les compagnies ne l'ont pas fait. Par exemple, nous devons commencer à penser en ce monde post-cuarentena. La gens sont souffrant de la manque de ingresos. Pourquoi ne pas penser en la coberture d'ingresos en cas de cuarentena ? Ça va être une preuve de valeur qui si va avoir une relevéance pour le cliente. Obviamente que est entré dans le monde de la sécurité. La sécurité de l'Assemblée est en train de l'Assemblée. La sécurité de l'Assemblée est en train de l'Assemblée. La sécurité de l'Assemblée est augmentant. Donc, là, il y a une nouvelle opportunité. Une autre opportunité aussi est le thème de ce que nous appelons la «business continuity ». Tous les negociaux se sont en train de l'Assemblée. Et clairement, les primes vont justement nécessiter la capacité de l'Assemblée. En cas de fin, les demandent qu'il short la chaine de l'Assemblée. En ce cas, en ce cas, aussi les compagnies d'assegur peuvent intervenir et la cléter. Par exemple, avec son l'Assemblée par métrics, etc. Nous observons maintenant que beaucoup de gens qu'ils restent totalement sans couverture. Tout ce que nous appelons le fameux « Geek Economy ». Les repartadores, etc. Les couvertures pour cette personne vont avoir encore un peu plus de valeur. Et comme je disais, par exemple, le seguro de vie en ligne, on voit la police bazar en Indien, avec plus de 40% de croissance. Ce sont toutes nouvelles propostes de valeur qui vont avoir encore plus de relevança. Le deuxième problème, que je crois que c'est une grande opportunité, c'est maintenant d'améliorer en série tout ce que nous appelons UX et UI du processus de compra, du processus de digitalisation, 100% digital, 100% sans contact. La gens, durant cette quarantaine, ont commencé à se acostumbrer, par exemple, au monde bancaire, de ne aller plus au banque. Donc, il y a toute une nouvelle costume qui se passe avec le téléphone. Faire des contrats, c'est le même. C'est-à-dire que maintenant la gens se acostumbrant à chaque fois plus de processus de tout ici. C'est-à-dire que les fameuses «neobancs» sont crescent beaucoup. Dicent cela, je crois que vraiment la notion de améliorer la expérience du client, en point de vue de la compra, de repensar les pantalles, etc., on voit beaucoup de compagnies de segurs qui travaillent sur ces thèmes. Et le dernier thème, c'est ce qu'on a commencé aussi à parler, c'est le fameux thème de la réorganisation interne, recréer une nouvelle forme de travail. Ce qu'on a vu et imaginons, c'est que le secteur des segurs du futur, pour un thème, le premier des gastes, va a tratar de achicarse, de point de vue de la quantité de gens en relation à la dépendance, et travailler encore plus avec les propriétaires externes, avec les emprés, avec l'insurtech, avec les start-up. Et là, c'est de commencer à créer ce que tous les asegurés sont busqués, c'est de créer son ecosistéma. C'est-à-dire qu'on peut imaginer un monde nouveau, où, au final, peut-être le 40% des plantes aujourd'hui sont vraiment des gens en relation à la dépendance, et qui travaillent avec un networking de gens qui prestent services. Et ça, vraiment, nous allons voir une réorganisation très forte des compagnies de segurs. Alors, la communication interne, et je crois que le secteur l'a fait très bien, je crois que si on compte la importance de tous les jours voir le contacte du manager avec son équipe, tout ça, je crois que l'a fait très bien. Par exemple, les entreprises de l'insurtech ont commencé à organiser tous les jours ce qu'on appelle un « morning coffee meeting », où la personne se voit tomant le café à la matinée, pour essayer de recréer toute cette relation sociale importante. Non nous oublions que la transformation digitale accélère le processus de digitalisation, mais aussi va accepter à la personne du point de vue plus humain. Donc, cette communication interne joue un rôle clé, mais je crois qu'on le fait assez bien. D'un point de vue externe, je crois que beaucoup de compagnies de segurs devraient maintenant, et en le futur, revenir sur le sujet que c'est customer-centric. Recuer que nous parlons que, justement, beaucoup de compagnies de segurs sont très customer-centric, donant la télévision gratis, donant la prime, je crois qu'ils doivent communiquer, parce que c'est quelque chose important. Et aussi, beaucoup de compagnies de segurs ont réussi à faire des choses, d'un point de vue de la responsabilité social-empresaire. Par exemple, la gente de Russe, en Concepción de Uruguay, 400 kilomètres au nord de la capitale. Creo, grâce à la UTN, plus de mille mascarillas de protection pour les hospitals, avec 3D impresseurs. Et là nous nous dit, wow, la technologie peut aller à quelque part, c'est seulement un sujet important de mindset, de culture. C'est-à-dire que chacun de nous peut accompagner au secteur de la santé à lutter contre cette pandémie. Il y a aussi armé des pièces pour respirateurs artificiels. C'est-à-dire, ça peut faire un montant de choses. La communication post-COVID va être clave pour la communication post-COVID, parce que le secteur de sécurité, le secteur de sécurité, le va a agradecer à les asegurateurs que si, estuvieron presentes au moment où ils le nécessitent. qu'est-à-dire ? A ver... A mi, ma vision est que le monde entier s'arrête, s'arrête, s'arrête. 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 ça. Un peu plus ! Dies. Que sont pour être rend Bentiau. Le commandement de la part de banques digitales et de pagos digitales sont pour quitter. La re-realisation du télétravage est pour quitter. Tout ce qui est sans usage de papier comme contrat digital, firme digital, policier digital, personne ne veut revenir au monde de l'avant. Et cela, nous avons de l'aider à projeter avec la arrivée de la 5G, qui va vous permettre beaucoup tout ce qui est la communication, port de cellulaire, port de pantalla, etc., etc. Donc, le monde antigo se finit et nous avons maintenant créé un monde nouveau ou nous avons tous de créer un monde nouveau. Et ici, ce que nous nous disons, nous avons de proposer ce que nous appelons le «mue normal », le monde qui vient. Et, typiquement, le proposit de la consulte que je suis en train de faire, qui se appelle «Digital et Chancelatam », est justement proposer à tout le secteur sécuritaire dans ce monde qui vient. «Digital et Chancelatam » les «d'ignones que les choses » et les «d'ignones que les choses » très blesses. Sous-titrage ST' 501